bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous parler du dernier message qui a été publié sur ce site message du ciel.com un souffle qui passe message du ciel au monde d'aujourd'hui donc c'est un message daté du 30 septembre 2024 du ciel c'est c'est vraiment le message le plus récent il est encore très intéressant et alors je voulais vous dire que ce site message du ciel.com est le seul site de prophétie en qui j'ai total confiance c'est à dire que vous pouvez oublier tous les autres sites de prophétie je peux me considérer comme un expert en prophétie vu que j'ai tout lu j'ai lu toutes les prophéties en langue française et beaucoup en langue anglaise aussi et je peux vous dire que c'est le seul vraiment le seul site qui qui sort du lot qui est vraiment édifiant une des caractéristiques pour pour repérer un vrai prophète c'est que les messages édifient c'est d'ailleurs que c'est ça sonne pas creux et énormément de de faux prophète malheureusement sonne creux donc vous faire vous font tout totalement perdre votre temps donc voilà donc ce message du 30 septembre j'ai pas voulu lire parce que je vous mettrai le lien je vais juste commenter quelques passages donc voilà le premier extrait que je voulais vous commenter c'était celui ci aussi au lieu de vous laisser effrayer par les prophéties apocalyptiques qui parle de l'imminence d'une guerre nucléaire et recommande à qui veut bien l'entendre de faire des provisions et d'aller se protéger dans des refuges écouter plutôt nos mises en garde contre l'action menée depuis longtemps déjà par les oligarques du mondialisme et leurs sbires que nous avons surnommé les méchants dans ces messages donc autrement dit là on vous dit que de ne plus écouter ceux qui vous parlent de refuge ce qui vous parle de de provisions alors pourquoi pourquoi ne pas écouter ce qui vous parle de guerre nucléaire en réalité il ya un réel risque de troisième guerre mondiale c'est rationnellement logiquement il ya un risque très tangible mais en fait s'il ya une troisième guerre mondiale le premier point à avoir bien en tête c'est que ça ne peut pas être une guerre nucléaire donc ça peut pas être une guerre avec cette technologie de bombes nucléaires parce que la bombe la bombe atomique n'existe pas l'âme l'âme nucléaire n'existe pas je vous ai mis je vous mettrai le lien vers cette vidéo de 54 minutes qui est vraiment très bien fait et qui vous démontre par a plus b que la bombe atomique n'existe pas donc en réalité le risque nucléaire n'existe pas donc en réalité s'il ya une guerre si une troisième guerre mondiale ce sera avec des armes conventionnelles donc c'est nettement moins terrifiant qu'une soi-disant guerre nucléaire ça c'est le premier point alors je vous ai dit effectivement qu'il est possible qu'il y ait une troisième guerre mondiale mais si trump est élu le 5 novembre prochain 2024 il est probable que bah que trump bah fasse la paix en ukraine par exemple et donc nous éloigne de la troisième guerre mondiale alors israël est devenu complètement fou et c'est vrai que trump est sioniste israël est devenu complètement fou avec l'iran avec le liban avec gaza mais je pense que le vrai danger vient de la russie et je pense que si si on arrête là si on stoppe la guerre en ukraine on évite on retarde la troisième guerre mondiale et trump est décidé à faire la paix en ukraine et je vous explique pourquoi et comment trump doit absolument gagner et je vous invite vraiment à prier pour que trump termine un deuxième mandat parce que il fera la paix en ukraine et cela nous éloignera d'une troisième guerre mondiale est inutile aussi d'écouter ceux qui vous disent d'aller se protéger dans les refuges parce qu'en réalité il n'y a aucun fondement biblique aux refuges vous pouvez chercher dans tous les sens les refuges dans l'ancien testament c'était quelque chose pour les criminels pour leur éviter une punition donc ça n'a rien à voir avec le contexte actuel et je vous mettrai aussi le lien vers une vidéo que j'ai faite les refuges sont une arnaque de faux prophètes notamment john leary et michel rodig ce sont les deux seuls soi-disant auto proclamé prophète qui parle de refuge et d'ailleurs si vous cherchez sur ma chaîne vous verrez des vidéos qui démontrent par a plus b factuellement avec des preuves que john leary et michel rodig sont des faux prophètes tout simplement parce qu'ils ont fait des fausses prophéties donc un prophète qui fait de fausses prophéties est un faux prophète par définition tautologique donc après après bon le en fait moi j'aime bien c'est ce site message du ciel non seulement parce que c'est édifiant c'est à dire que ça élève la foi mais aussi parce que il parle du nouvel ordre mondial donc voilà il parle du complot mondialiste de cette de cette clique de mondialistes qui veulent instaurer une dictature antichristique une dictature totalitaire mondiale c'est aussi un site qui parle de de la crise sanitaire voilà et je vous invite vraiment à dit à lire et à diffuser ce message parce que vous comprendrez les tenons et aboutissants du nouvel ordre mondial les tenons et aboutissants de cette crise sanitaire et alors ce site ce message nous met en garde si vous continuez chers frères à vous laisser ainsi duper par vous gouvernant avec la naïveté du petit agneau de la parabole enfin la parabole c'est celle qui est dite au début du message ce qui n'était auparavant que de sombres scénarios sortis de romans de science fiction finira par devenir réalité et comme lui vous ferez dévorer tout cru pourquoi parce que les méchants veulent détruire l'humanité telle que dieu l'a conçu et refaire un nouvel homme à leur manière en le transformant en un vulgaire robot qui leur soit asservi pour cela il n'hésite point à user sans état d'âme de mensonges de subterfuge de corruption et de violence voilà ce sont des antichrists envoyés par satan lui-même et nous espérons que ces messages qui sont la voix de l'esprit saint seront entendus de vous et nous vous encourageons à le diffuser massivement donc voilà je je vous mettrai le lien vers ce message vers ce site donc diffuser le autant que possible et si vous pouvez aussi sur vos réseaux sociaux parler de ce complot dénoncer ce complot si vous pouvez je sais pas devenir alerteur devenir créateur de contenu créer une chaîne youtube voilà enfin on n'a pas besoin non plus de de montrer son visage sur youtube vous pouvez vous pouvez utiliser des logiciels ceux qui par exemple qui montrent votre écran mais sans votre visage voilà ils veulent détruire l'homme ils veulent détruire sa conscience ils veulent détruire la foi catholique donc en réalité il y a deux axes deux axes de de combat de légitime défense c'est la première la première arme c'est la vérité c'est à dire que il faut dénoncer le mal donc par la vérité il faut donc il faut donc diffuser la vérité vous réinformer sur internet méfiez vous aussi de du réseau q du réseau q anon parce que en réalité c'est la cia qui est derrière et il raconte n'importe quoi pour vous détourner de la vérité pour vous donner de faux espoirs et donc pour neutraliser une forme de dissidence mais voilà si ben je prêche pour ma paroisse vous pouvez diffuser mon travail mais il y a aussi le j'aime beaucoup ce que fait radio résistance avec alain laurendo un québécois j'aime beaucoup beaucoup aussi ce que fait marc gray g r a y je suis sur vk notamment même si bon il n'est pas quatre margrès n'est pas catholique margrès est plutôt comment dire il est assez difficile à déterminer en tout cas margrès rejette les religions malheureusement il rejette la foi catholique mais ce qui fait au niveau du nouvel ordre mondial est très intéressant donc voilà après donc il ya ce travail de diffusion de la vérité et aussi ce que tout le monde peut faire c'est prier c'est vraiment très important c'est même notre âme principale de prier priez de tout votre coeur donc et prenez le temps de vérifier par des recherches appropriées sur internet la véracité des faits que nous vous révélons apprenez à identifier les véritables dangers et les véritables menaces au lieu de laisser la plupart des médias grand public inféodés à vos politiques vous lavez le cerveau avec leurs idéologies prémachées afin que vous n'ayez aucun mal à les digérer et retenez bien ceci les méchants ne sont pas toujours ceux qui sont présentés comme tels dans la bienpensance nous vous l'avons dit plusieurs fois ne tardez pas à le découvrir par vous même c'est vrai que en règle générale quand la bienpensance médiatique la pensée unique désigne un ennemi en réalité ce bouc émissaire est dans le camp du bien c'est à dire que ceux qui prônent le frexit à juste titre sont mis au banc de la société sont invisibilisés ne passent pas dans les médias ceux qui sont contre la vaccination et ben voilà sont inquiétés même par le conseil de l'ordre sont conspués sont traités de complotistes moi j'ai quand même envie de vous dire que les complotistes ont une longueur d'avance en réalité les complotistes ont eu bien souvent plusieurs mois d'avance sur sur tout le monde en réalité et j'ai même envie de dire que dans dans 90% des cas les complots dénoncés par les complotistes en réalité sont vrais j'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs donc prier pour que les projets des mondialistes se voient démantelés et que vos libertés soient préservées partout et dans tous les domaines prier pour les hauts dignitaires de l'église et les ecclésiastiques qui se sont imprudemment laissés envoûtés par l'utopie mondialiste dont il est juste de dire qu'elle s'est agrégée l'idéologie politique marxiste et la théologie de la libération prier pour que cesse toutes les déviances éthiques et morales issues du mondialisme et pour que l'église du christ jésus une sainte catholique et apostolique illumine de nouveau le monde de sa clarté et de la véracité de son enseignement demandez pour cela l'intercession de la bienheureuse vierge marie et de tous vos amis des demeures célestes dont nous sommes afin que ciel et terre s'associent activement dans la communion des saints pour toucher le coeur de dieu et consicuiter l'action du mauvais en outre que tout ce que vous dites et tout ce que vous faites soit toujours accompli par amour au nom du seigneur jésus christ en offrant par lui votre action de grâce à dieu le père celui-ci accueillera alors plus favorablement encore vos suppliques pour faire échouer les plans des méchants il y a aussi quelque chose que je voulais vous je vais terminer par un dernier point voilà il est dit que donc donc ces mondialistes veulent réduire la population c'est un plan vraiment eugénique sur les pierres guides de géorgie qui n'existent plus qui ont été bombardés qui ont été on a envoyé un missile dessus parce qu'en réalité c'est la seule preuve tangible du plan ils veulent réduire la population drastiquement de plus de 90% et donc donc voilà il y a plusieurs biais donc ce sont des montres des meurtriers de la pire espèce capables de lâcher dans la nature de dangereux virus et dans l'atmosphère des poisons non moins nocifs donc là je pense que ça fait référence aux chemtrails mais également de provoquer de graves perturbations climatiques des inondations, des éruptions volcaniques des tremblements de terre des tsunamis et bien d'autres bouleversements encore s'ils les jugent nécessaires à leur réalisation à la réalisation de leurs monstrueux projets donc là vous voyez que les mondialistes les lucifériens en réalité les lucifériens antichristiques et bien peuvent manipuler le climat voilà créer même des éruptions volcaniques et des tremblements de terre des tsunamis et ça en réalité ça crédite la thèse des chemtrails associés à ARP aux machines dites ARP H2ARP H-A-A-R-P et donc vous voyez qu'en réalité ARP couplé aux chemtrails donc ARP qui balance des des ondes électromagnétiques dans la ionosphère donc grâce à ces technologies ils peuvent créer des perturbations climatiques des perturbations voilà des tremblements de terre etc donc voilà donc lisez ce message diffusez-le autant que possible et voilà diffusez la vérité au maximum méfiez-vous de QAnon quand même et priez intensément priez intensément d'autant plus que voilà dans moins d'une semaine le destin du monde se joue le 5 novembre aux Etats-Unis et je vous renvoie vers ma vidéo sur pourquoi et comment Trump doit absolument gagner il y a une prière que je vous invite à réciter voilà au moins jusqu'à l'élection voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo